La journée commence bien. En plus des problèmes techniques, Yves Desautels a un autre souci, esthétique. Moi, je suis en bermudant, en plus. Première question, va-t-il toujours se jeter dans les plus gros bouchons de circulation? Les grosses congestions, c'est plus en périphérie, c'est les gens qui rentrent à Montréal. Mais là, je ne peux pas me rendre jusque-là parce que ça me prendrait une heure de me rendre. Et puis, je serais pris pour revenir dans la congestion. Alors, je méfie vraiment aux appels des auditeurs. Oui, allô, circulation! Bonjour, Mario. Comment ça va? Ça va très bien, mais je suis obligé de revenir chez moi à cause de circulation, Yves Desautels, Baudreuil. On en a pour trop longtemps, là. Je suis découragé ce matin. J'ai l'impression des fois que je suis comme un travailleur social. Il y en a un qui était un peu dépressif. Je lui disais, ça va passer, il ne faut pas lâcher. Mais la bonne nouvelle, le 27 mai, ils vont rouvrir une deuxième voie sur le pont, donc ça devrait aider, ça? Oh, mon Dieu! Je ne crois plus au miracle, là. J'attends. J'attends. Écoutez, bonne rencontre, monsieur Desautels. Merci, Mario. Et je m'en vais en onde avec ça dans quelques secondes. Merci d'avoir appelé. À la longue, ça devient... c'est vrai que ça devient stressant. C'est peut-être une des raisons pourquoi j'arrête, parce que plus ça va, pire c'est. Il jase, il jase, et pendant ce temps, l'animateur, lui, passe la parole. Monsieur Desautels. Oui, bien, l'autoroute des Laurentides, justement, a quelques appels pour dire que c'est quand même avant la 640. Et puis, il y a le fait que le métier a changé. Fini l'époque du petit avion qui sillonnait la région de Montréal. Et finie l'époque de quelques autres reliques du passé, comme la moustache. On a aussi comme source d'information la pagette. L'autre source d'information, c'est ici, ce qu'on appelle le balayeur d'ondes. Yves Desautels est le dernier des chroniqueurs circulation sur la route. Toutes les stations de radio ont ramé les gens en dedans, devant des écrans de télévision. Ça coûte moins cher. Sauf que c'est très, très ennuyant. Je l'ai déjà fait. Là, c'est beaucoup plus agréable de se promener. Puis, c'est parce qu'on peut voir des choses où il n'y a pas de caméra, là. Ça fait que c'est une dimension, selon moi, qui est avantageuse pour Radio-Canada d'être sur la route. Mais à l'heure des applications de navigation ultra précises, quelle est la plus-value du chroniqueur? Bien, c'est que non, c'est vrai, c'est un bon point parce que les gens disent, oui, on a les GPS, on a la formation, mais c'est pas pareil quand on vous entend le dire en oncle. Les gens s'attachent à une voie et puis ils disent, même si on sait ce qui se passe, on aime ça l'entendre. Que ce soit pour critiquer la gestion des chantiers... Parce qu'on a besoin de faire des travaux sur Jean-Talon. Quand tout autour c'est fermé, c'est là que je dis des fois que les planifications, des fois, se font dur. Ou dire un bon mot à une auditrice au téléphone. Oh là 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 là! Bon, bien Delphine, heureusement que vous êtes là, vous êtes la meilleure! Ou même à la fenêtre de sa voiture. Bien, c'est dommage, je quitte dans une semaine. Bien, je sais. Puis on vient de se connaître puis on se quitte déjà. Il faut dire qu'elle venait de lui faire un coeur avec les mains. Peu de gens savent qu'Yves Desautels a aussi été charmeur de serpents. Il doit y avoir une bonne trentaine de mâles entrecroisés autour d'elle. Une espèce de ballet amoureux absolument étonnant. Et poète de la route à ses heures. Au rage, au désespoir, au trafic ennemi. Vais-je encore parler longtemps de Repentigny? À quand une journée sans parler de l'échangeur Turcot? À quand une semaine sans parler des maudits travaux? Voilà, cette heure-là a sonné et déjà les larmes montent. Alors, j'espère que la dernière journée de travail, je ne vais pas craquer comme ça. Il faut que je puisse quand même garder le contrôle. Mais c'est ça, je pleure souvent pour rien. Et là, 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 bonne route, Yves Desautels. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada et